ça fait déjà quelques années en fait que le sujet est à l'ordre du jour on peut même dire ça l'est depuis 15 ans en 2009 il y a eu les états généraux de l'industrie qui a été pour moi une date marquante parce qu'à partir de là on a arrêté notre désindustrialisation après le sujet a pris une ampleur beaucoup plus importante à partir des gilets jaunes puis de la crise du covid où on s'est rendu compte que l'industrie ça rapportait pas simplement que de la valeur ajoutée des emplois mais aussi ça apportait de la cohésion territoriale parce que les usines ça s'installe plus facilement à côté de villes moyennes ou bien que ça apportait je dirais de l'indépendance ou du moins la moindre dépendance et ça on l'a vu pendant le covid et à partir de ces années là c'est à dire 2018 à 2020 c'est pas devenu simplement un sujet de spécialistes mais c'est devenu une perception de l'ensemble des français et aujourd'hui 85% des français disent qu'ils sont favorables à une réindustrialisation alors évaluer ce que c'est que la réindustrialisation c'est assez compliqué est-ce qu'on parle du nombre d'usines elles ont cru depuis 2017 2018 même si aujourd'hui cette croissance se ralentit est-ce qu'on parle du nombre d'emplois ils ont cru les mêmes emplois industriels environ 20 mille par an est-ce qu'on parle du PIB c'est à dire la valeur ajoutée la part de l'industrie dans notre économie là elle est stagnante donc il ya plusieurs indicateurs aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que il ya un début de réindustrialisation où il y a eu un début de réindustrialisation mais ça va pas du tout à la bonne vitesse le foncier par exemple c'est un petit peu paradoxal c'est un sujet un peu étonnant on est le pays l'un des pays les plus les moins denses d'europe c'est où la densité par habitant est la plus faible et pourtant on s'est doté des règles les plus strictes et ce qu'on peut assez facilement démontrer c'est qu'on peut à la fois faire le zéro artificialisation nette qui est un objectif lié à notre biodiversité au maintien de notre biodiversité et de la réindustrialisation mais pas avec les règles qu'on a adopté qui sont des règles descendantes écrites par paris aveugles à la diversité des territoires donc une première chose qu'on pourrait faire c'est relibérer du foncier sans mettre de côté le principe zéro artificialisation nette il faut bien le garder ça il n'y a pas de sujet mais en adoptant d'autres règles pour le mettre en oeuvre qui soit plus en lien avec la spécificité la diversité du territoire c'est possible on l'a mesuré on sait qu'on sait le faire voilà par exemple un des freins qu'on peut lever un deuxième c'est la formation c'est assez extraordinaire ça aussi on a besoin à peu près de 110 mille personnes formées tous les ans aux métiers industriels pour faire notre réindustrialisation on en forme 125 mille par an c'est jusqu'au bac plus trois je mets pas dedans les ingénieurs et pourtant donc largement suffisamment et pourtant en france il ya 60 à 70 mille postes de métiers industriels qui sont vacants pourquoi parce que il ya beaucoup de ces jeunes là qui sont formés 50% 1 sur 2 formés aux métiers industriels mais qui va faire autre chose parce que l'attractivité des métiers industriels est insuffisante c'est pas simplement se renforcer ils sont consubstantiels par on on est dans un monde où on a beaucoup valorisé la politique de l'offre c'est-à-dire être capable de produire en étant compétitif et ce faisant on a quelque part un peu oublié quelque chose d'essentiel c'est qu'on produit pas pour produire on produit pour vendre et on ne pourra pas avoir une réindustrialisation une renaissance industrielle simplement en produisant plus en france si on ne vend pas si on ne trouve pas des gens qui sont prêts à acheter ce made in france ou ce made in bretagne pour pour ce qui vous concerne c'est quelque chose qui est assez qui est qui présente pas mal de difficultés pendant des années nos acheteurs encore une fois je ne parle pas du choix qu'on peut faire lorsqu'on va acheter quelque chose à consommer ou quelque chose pour s'habiller les acheteurs des entreprises ont été formés à acheter au moins cher et aujourd'hui en fait ce qu'on leur demande c'est une espèce de révolution qu'on perdit sienne alors on dit faut pas acheter le moins dix ans il faut acheter le mieux dix ans ça veut dire qu'en fait dans leur achat ils doivent intégrer d'autres paramètres que simplement le prix le prix d'achat il ya naturellement le coût total la maintenance etc et aussi des paramètres environnementaux il ya la responsabilité sociale des entreprises et à leur responsabilité territoriale c'est un nouvel exercice qui est juste émergent mais qui est absolument essentiel encore une fois c'est pas simplement un petit exercice à côté ça fait partie de la relocalisation on ne pourra pas produire dans notre pays avec des exigences environnementales avec un modèle social au même coût que ce qu'on ne fait dans d'autres pays en asie par exemple et donc il faut bien à un moment donné être capable de valoriser ça sur le marché c'est à voir avoir des acheteurs des consommateurs qui sont prêts à payer les valeurs qui a derrière ce mode de production respectueux d'impact social ou d'ambition environnementale